Bonjour à tous et bienvenue, voici votre tirage Amis Poissons et Ascendants Poissons pour ce mois de juin. Alors qu'est-ce que nous avons avec le tarot psychique ? Alors en fait, comme vous le voyez, triomphe, souvenir d'amour, donc vous pensez à une personne du passé avec laquelle vous avez été en couple. On dit aussi que vous allez travailler, à mon sens, votre troisième œil, c'est-à-dire donc le troisième œil, c'est le chakra quand même un des plus puissants. De par là, suite à cette nouvelle rencontre, vous devrez faire un choix, des décisions à prendre, peut-être même un déménagement. De notre côté, peut-être aussi, on veut fonder une famille. D'ailleurs, la famille est corroborée par la lame, donc des anges de l'amour que je viens de tirer. Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Donc on va voir plus en détail ce que disent toutes ces lames. Alors, si effectivement, on débute la carte par rapport au passé, ça c'est le passé. Donc là, effectivement, on dit que cette carte représente une vieille relation que vous avez eue, qui risque de revenir dans votre vie pour certains poissons et ascendants poissons, et que cette personne que vous avez peut-être oubliée a malgré tout amené des heures de bonheur dans votre vie. Donc, effectivement, peut-être c'est une personne que vous avez connue justement pendant l'enfance et c'est une personne qui maintenant, en revenant dans votre vie, a besoin malgré tout, peut-être d'une confirmation. Donc, il y a peut-être, comment je vais dire ça, il faut travailler aussi peut-être votre chakra du cœur afin de savoir si avec cette personne, vous pouvez finalement refaire un couple ou en tout cas quelque chose de solide, comme il est dit avec la carte que nous avons là, la fondation et réalisation. Que nous dit, qu'est-ce qui est contre le fait des souvenirs ? C'est, il faut travailler quand même le chakra du troisième oeil, c'est-à-dire, donc c'est-à-dire là qu'il va falloir effectivement travailler davantage son intuition par rapport à cette personne et savoir si c'est bon pour vous, en fonction du choix que vous allez devoir faire. Donc, le chakra du troisième oeil, on revient là, on va travailler, on va dire, sur aussi le sentiment au niveau du chakra de la gorge, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il va falloir que vous disiez et que vous communiquez par rapport à vos sentiments en bien cette personne et peut-être lui dire un peu les choses clairement. D'un autre côté, donc suite à ça, vous allez devoir prendre une décision, effectivement, par rapport à ce que cette personne vient de re-rentrer dans votre vie. Alors, est-ce que c'est un bon moyen ou quelque chose de bien pour vous sur ce mois de juin ? Alors, là, il est clairement quand même énoncé, dans ce choix, vous voyez, l'argent, un petit peu le matériel, prendre du soin pour soi, quel est le choix qui est mieux pour vous ? Peut-être, il y a des priorités aussi à prendre, qu'il soit le mieux pour vous. On travaille quand même, je le rappelle, sur le chakra quand même du troisième oeil aussi. Donc, il va falloir réfléchir vraiment sur le choix que vous allez adopter par rapport à votre vie, sur la survenance peut-être de votre nostalgie et de cette personne. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous avez la réussite avec le triomphe. Maintenant, on est sur la fondation et les réalisations. Donc, on est sur une bordure violette, donc on travaille quand même beaucoup sur le cérébral. D'accord ? Donc, à mon sens, là, vous avez déjà peut-être un bien, vous avez acheté un bien déjà ou vous allez l'acheter à deux. Donc, effectivement, pour certains poissons, vous êtes quand même ancré, vous êtes établi. Établi, vous avez acheté une maison, vous êtes ancré, vous voulez vous ancrer dans une relation, on va dire, solide. Bien sûr que peut-être c'est le moment pour vous de récolter tout ce que vous avez fait dans votre vie. Donc, ramenez à vous tout ce que vous avez peut-être planté dans le passé, tout en travaillant dans le cérébral. Quel choix vous allez prendre par rapport à vos finances et est-ce que vous allez réinvestir ? Voilà. Donc, à mon sens, vous avez travaillé beaucoup. Vous demandez peut-être à l'univers de vous retribuer ce que vous méritez. Mais il y a une période quand même de célébration. Donc, peut-être là, il y a peut-être un mariage ou des fiançailles ou une naissance, comme je vous l'ai dit là. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, pour ceux qui veulent devenir maman ou père, c'est une réussite. Voilà, à mon sens, qu'est-ce que je peux dire sur ce mois de juin au niveau sentimental et du général. On reprend un peu sa vie en main sur ce mois de juin. Bien sûr, c'est général, donc tout le monde ne peut pas avoir les mêmes messages. Voilà, quand bien même, alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Bien, regardez, vous, pour certains, vous avez votre âme sœur qui revient dans votre vie et avec lequel vous fondez quand même un bon aspect cérébral. Voilà. Écoutez, c'était votre tirage pour ce mois de juin, amis poissons. Je vous souhaite un très très bon mois et je vous dis à très bientôt pour le tirage de juillet. Merci de m'avoir suivi et faites-moi retour de vos commentaires. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada